et bonjour à tous nous voici de nouveau dans playground et cette fois je vous montrer les filtres qui sont disponibles sur le site quand vous créez une image après moi je les utilise pas tant que ça parce que ça facilite un peu trop le travail les filtres certains les compagnes à ce qu'on appelle les en bending les ambi d'ing dans stable diffusion grosso modo c'est des espèces de style qui définit où vous n'avez pas besoin d'avoir une compte en fait vous avez votre compte sélectionner le style et s'applique vraiment un thème que qui est disponible dans les filtres donc je vais régler une image seulement jouer pour les climes plus cette colonne pour pouvoir un peu l'effet et on va créer une image donc digital art et house de forest pour vous montrer en fait les différents filtres disponibles donc juste une maison dans la forêt digital art ou un peu trop simple qu'est ce qu'on pourrait ajouter comme paramètres attendez que j'ai dit j'étais là mais juste mettre pour que ce soit un peu plus à rester chez mieux flûter le colère hop pourquoi il ya là voyons voir à c'est parce que l'apprentie dans ce jeu généralement je le mets à 8 enfants on va voir ça l'apprentie dans ce influence énormément l'image lui ce n'est déjà mieux qu'est ce qu'il est pour aujourd'hui généralement ça marche très bien qu'est ce qu'on crée dans ce riche sinon on va prendre ouais celle là celle là elle est bien donc c'est très simple on va pas juste pour vous montrer les filtres donc une petite maison dans la forêt c'est parce que la prête est très simple et voici ici vous avez les filtres et ici j'utilise un stable division 1.5 parce que dans la 2.1 il ya très peu de filtre donc vous cliquez dessus et vous avez tous ces fils en fait il y en a énormément il y en a énormément et vous avez play to nous avez polymode en fait quand vous cliquez sur eux par exemple color pop moi j'ai choisi color pop donc ça c'est l'image d'origine et cette image en fait on va l'utiliser comme image to image pour vous montrer en fait ce que font les filtres là je t'aime je veux la mettre à 30 donc on part défaut et on voit ce que sont ceux que ça peut donner et on voit que au début de votre invite en fait vous aurez le nom du style tout simplement tac voilà c'est à dire que c'est des couleurs qui sont un peu plus vives en fait on va changer une autre instaport on n'en trouvera pas la c'est play to me les donnes en fait c'est un filtre de qui comment je dirais ça c'est comme des jouets c'est un peu la carton c'est pas forcément cartoon mais c'est un peu déjoué en fait ça ça l'apparence de jouer un peu plastique etc et ce qui est très intéressant c'est que quand vous appliquez un filtre vous voyez ici les paramètres et qu'ils utilisent c'est des paramètres prédéfinis ce qui fait que si vous êtes vraiment débutant que vous savez pas les paramètres vous avez les paramètres qu'il a ajouté ça c'est pas moi ça c'est mon avis juste une maison dans la forêt et il a ajouté que de beurre circulaire et que l'épic ça parce que en fait c'est vraiment comme des jouets comme comme un film d'animation pixar en dehors une jeune cinématique etc et vous voyez la différence donc ça c'est le vide directement sont vraiment aucun travail regardé c'est vraiment déjà pas mal comparé à celle là donc ça peut après moi je les utilise quasiment pas cette polymode c'est en mode polygone parce qu'en fait moi je veux maîtriser moi même les paramètres pour savoir comment fonctionne en fait lia ce qui fait que si un jour j'ai un pc suffisamment puissant vous pouvez installer moi-même stable division en local ce qui me donnera beaucoup plus de liberté mais ces filtres en fait avec ces filtres je n'aurai pas toute la connaissance parce que c'est vite que ne seront pas disponibles en fait en tout cas pas forcément donc ça c'est polygone voilà et celle là elle est vraiment bien ce filtre là où l'état ou l'état il en fait ça va créer un filtre un aspect laine comme comme si en fait la scène était était un peu rempli de laine et de fourrure en fait et ça donne un très très bon résultat sur les images de paysages ou de ville donc oui c'est une espèce de l'aspect laine en fait c'est vraiment très cool vous avez également pour tout ce qui est paysage est ce qu'on a encore avec un paquet à pas icon c'est pour tout ce qui est animation avec trois nîmes donc c'est pour les dessins animés quoi les animés et manga genre tpz donc là encore qu'il a ajouté des paramètres et vous pouvez les apprendre donc si vous voulez utiliser ces paramètres directement dans la compte sans utiliser le filtre utilisé soft smooth lighting soft pastel comme on est donc là ça c'est notre animation la dpz d'un peu japonisant donc c'est vraiment puissant c'est vraiment puissant puisque à mon sens c'est un peu trop c'est un peu trop facile vous avez plein plein de choses pour les paysages qu'est-ce que je pourrais donc ça ça va être un plus de un spectacle félic un peu un peu étiré c'est vraiment cool voilà un peu surréaliste et c'est et pour les portraits on va gérer les digital art et à la on va mettre un peu de paramètre à un moment de la vie à l'hystique ultra réalistique qu'est ce que je pourrais mettre studio lighting et on va supprimer les mèches tu es mais je l'image d'aujourd'hui pendant ça on n'a plus besoin et augmenter les différents filtres donc même si vous ne maîtrisez pas les paramètres les très très longs paramètres vous pouvez utiliser les filtres à la fois pour avoir des belles images mais des belles images mais également pour agir pour prendre différents paramètres digital art j'aimerais un truc un peu plus qu'est ce qu'est ce que je comprends pas j'ai pas mis les j'ai pas mis la vide négatif et c'est pour ça qu'au début ça marche pas mais on s'en est un guide négatif ça marche je veux un truc un peu plus stylé là on est déjà bien et je vais maintenant ajouter quelques paramètres et fait face effect body avec fait de bon en fait avec de face ça ça va vraiment améliorer le visage mais un stable division a tendance à faire du portrait du monde désolé pour une vue encore on veut rapprocher comme un portrait en fait effect face mais voilà et perfect body par un seul c'est juste que la meuf sera bien collé automatiquement vous verrez ça va ça va changer du tout tout donc avec ça légèrement changé je vais aussi rajouter du verli pourquoi jamais pécho ce genre de moeuf tant qu'on vaut mieux les crayons lire à quoi celle-là elle est vraiment bien je vais supprimer tout ça je vous ai montré les styles un bon si vous cliquez dessus et ça marche vous pouvez hop voilà et pour vous montrer un peu ce que ça c'est notre image de base de base en fait et si je supprime le désit à l'art que j'ai un truc un peu plus réaliste et à la princesse j'ai une perpétition de la réalistique là on est bien là ça c'est pas mal ça c'est ça qu'on aime oui il a tout mis en tant qu'une robe en doré avec des bijoux ben là c'est déjà beaucoup mieux et vous voyez qu'au début en fait il mettait toute la toute la personne la photo de pied et là il a tendance à se concentrer sur l'usage parce qu'on a mis perfect face à prendre celle là juste pour vous montrer les filtres en fait je vais l'utiliser en image de l'image donc on a elle est là et je vais vous a passé parce que le filtre est différent c'est pour ça et je vais vous montrer lui insta pour insta pour qu'en fait c'est comme instagram bill littéralement c'est à dire que ça va essayer de retrouver les styles je vais juste mettre ici voilà d'instagrammeuse vous verrez que c'est assez particulier donc est-ce qu'il y avait ça pour un peu plus tôt voilà vous voyez ça c'est lui en fait c'est comme ça que ça fonctionne une star comme ça on voit les jeux comment je vais faire sans respecter face qu'est ce que je pourrais rajouter studio lighting on va essayer de nouveau donc oui les yeux ici un peu c'est un peu trop grand en fait parce qu'on avait un filtre qui était appliqué et là c'est beaucoup mieux c'est beaucoup plus réaliste en fait voilà c'est toujours le même type de style en fait c'est vraiment là le style instagrammeuse et je vais on va encore changé tac perfume hop donc ça c'est plutôt un style de type mode comme des images que vous vouliez dans des publicités de mode de parfum de produits de beauté etc je vais légèrement b je vais baisser le truc de strength à 18 pour avoir d'autres images mais c'est pour vous montrer regardez ça c'est on va dire que c'est l'image de base vous voyez la différence donc c'était juste ça il y en a plein des filtres comme ça vous en avez pour les paysages comme je vous ai montré vous en avez pour les portraits une star porte au perfume maintenant vous pouvez pas utiliser vos propres en photo c'est à dire que votre votre compte je crois parce que en fait comme stable tv je ne vous connais pas il risque d'avoir des résultats très oui c'est très stylé on dirait du papier glaciers en fait mais moi je vous recommande vraiment de jouer surtout avec les paramètres vous avez plein vous avez tu eu du hall pointing pour avoir comme un comme une peinture à huile qu'est ce qu'on a aussi qu'est ce que vous pourriez vous montrer luge illumination en fait c'est pour donner un aspect féerique voire un box cinématique aussi c'est pas mal donc c'était juste pour montrer ses filtres voilà c'est vraiment bien quoi c'est pas mal ça prend du temps voilà ça c'est c'est vraiment bien il a vraiment rehaussé les couleurs voilà ce que vous pouvez obtenir en fait juste avec des filtres on n'a pas ça c'est notre c'est c'est parti de là quoi c'est parti de là qu'est ce que je voulais vous montrer comme filtre aussi qu'est ce qu'on a pour le painting le cinéma cinématique ou armes cinématique un peu un peu chaud en fait c'est un dernier pour leur qu'est ce qu'on a encore ou à la trace black and white donc j'espère que vous utilisez ce site en fait n'hésitez pas vraiment vous avez mis l'image gratuit par jour compte gratuit vous êtes juste les mettez par là par la qualité et la preuve qui danse mais vu les résultats que ça donne c'est assez ça prend du temps voilà ça c'est cinématique c'est la spécime année cinématique en fait donc voilà ce que je voulais vous dire j'espère que vous avez apprécié la vidéo mettez un pouce bleu au niveau si vous voulez en fait dès qu'il y aura des nouveautés je vais toujours explorer tout ce qui est il ya il ya d'autres alternatives mais je vais pas appuyer pour mes journées par exemple mais s'il ya des nouveautés qui vont arriver qui qui se sortent etc j'essaie de vous parler vous avez également blue willow qui est un peu un truc sur stable division mais sur discorde mais je déteste discorde je vois pas l'intérêt mais peut-être que je ferai une vidéo vous montrer en fait donc voilà ce que je voulais vous dire là donc c'est des filtres qui vous permet d'avoir des images superbe sans se connaître tous les paramètres en fait qui sont de plus en plus complexes et on se laisse avec ces images cette image que cette superbe superbe fin je vous dis peut-être à bientôt et merci